Quel est votre habit du dimanche ? Ah c'est survête hein, survête bien confortable mais bien choisie quand même, jolie hein ! Unicolore, pas de petits dessins, pas de marques, pas de cochonneries écrites, pas de rayures, tout noir ou tout blanc. Une chanson du dimanche ? C'est une chanson américaine qui s'appelle When I Fall In Love. C'est du jazz ? C'est du jazz. Elle a été chantée par une chanteuse qui s'appelait Helen Merrill et c'est à cause d'elle que j'ai pris mon nom. Quand j'ai débuté ma carrière, je m'appelais Marie Madeleine Gagarin et le premier producteur avec qui j'ai tourné m'a dit qu'est-ce que c'est que ce nom accouché dehors, vous allez me changer ça. Et j'ai dit écoutez, est-ce que je peux garder mon prénom habituel qui est Masha, qui est un diminutif de Marie. Et une chanteuse que j'adore qui s'appelle Helen Merrill avec deux R et deux L, donc on a un peu simplifié et c'est comme ça que je m'appelle Masha Merrill. Qu'est-ce que vous faites quand vous quittez Paris le dimanche ? Alors je ne quitte pas Paris quand je joue au théâtre parce que malheureusement on joue en matinée et quand je ne suis pas au théâtre, je suis à la campagne depuis le samedi déjà. Et véritablement je suis une parisienne contrainte. Si je pouvais, je vivrais toute la semaine à la campagne. Donc la campagne pour moi c'est mon vrai lieu et je m'y retrouve le dimanche pour moi sans campagne n'est pas un vrai dimanche. Et c'est quelle campagne ? Alors c'est loin parce que c'est dans le Gers, quand je peux je pars trois jours et sinon il y a justement un lieu nouveau qui vient de se présenter à moi, comme je vous racontais, qui vient d'entrer dans ma vie et qui n'est pas très loin de Paris. Et quels sont vos souvenirs d'enfance du dimanche ? Alors écoutez, je suis contente de vous poser cette question parce que je suis arrivée en France après le Maroc où je suis née, un hiver terriblement froid. C'était en 48. Il y avait de la glace partout, le lac du bois de Boulogne était gelé et on patinait sur le lac du bois de Boulogne. Je crois que ça ne s'est pas reproduit depuis. Et depuis, comme j'ai débuté, ma mère m'a acheté enfin des patins à glace, j'ai patiné sur le lac du bois de Boulogne. Et à partir de ce moment-là, chaque dimanche, j'allais à la patinoire Molitor qui était à l'emplacement du Rond-Point, là où il y a le théâtre du Rond-Point. Et c'est une patinoire célèbre parce que je crois que beaucoup de premiers amours sont nés dans cette patinoire. Et on tournait, là on tournait, on tournait, on tournait. J'avais des patins, pas de hockey, mais des patins de figure et je patinais pas trop mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada